... Difficile donc de se remettre de ses émotions après cette rencontre épique entre Petro de Luanda et Abidjan Basketball Club. Une rencontre finalement enlevée par les Angoulets 88 à 84. Mais ne regardez pas les 4 points d'écart jusqu'à 5 secondes de la fin. On ne savait pas qui de Petro de Luanda ou d'Abidjan Basketball Club allait rejoindre l'AS Douane en demi-finale de cette Basketball Africa League saison 3 le mercredi prochain. Et donc on connaît les 4 qualifiés pour les demi-finales. Ce sont des rencontres alléchantes a priori parce que vous le savez le stade malien de Bamako qui a balayé Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud fera face à la Lige d'Egypte, le géant égyptien. Souvenez-vous qui a fait presque un match égal avec Petro dans la conférence Nile et finalement qui s'était incliné 90 à 91. Et puis dans l'autre demi-finale, un autre club de l'Afrique de l'Ouest, l'AS Douane du Sénégal fera face à Petro de Luanda. Je suis sûr que les Sénégalais ont suivi ce match. Abidjan Basketball Club, Petro de Luanda, ils vont tirer beaucoup de leçons. Cette équipe angolaise a montré des limites ce soir et sans doute les Sénégalais pourront tirer donc beaucoup de bénéfices de cela et savoir que cette équipe peut être bousculée comme on l'a vu avec son coach qui était très très nerveux sur le banc. Alors chaque mois on le disait, c'est finalement la finale avant l'heure. Et pour une première fois, on est passé de près à l'issue de ce match Abidjan Basketball Club Petro de Luanda des prolongations parce que jusqu'ici il n'y a pas eu de prolongation dans cette Basketball Africa League. Il n'y en aura pas, en tout cas pas à l'issue des cas de finale. On va attendre mercredi pour savoir qui va jouer la finale de cette édition 2023 et finalement le 27 mai on saura qui va succéder à l'US Monastie qui a été bouté en ordre la compétition 2023 dès la phase de poule du côté de la Dakar Arena. Merci d'avoir regardé cette vidéo !